Voilà, Prophète Joël Krasso, de la Confédération Africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nos difficultés sont énormes. Voici un peu la voie que nous en prétons pour aller à Zaroko. Zaroko, où se trouve notre centre de prière et de délivrance. Voilà, notre centre de prière et de délivrance. Et rien n'est pas la voie, elle est impraticable. Imprraticable. Et nous sommes en pleine saison pluvieuse. J'ai dit en même temps que nous sommes à cette date du 11. Aujourd'hui c'est le 11 mai, le 11 plutôt, le 11 juin 2014. Nous sommes à pratiquer comment, il fait 17h45, 18h moins le cas. Voilà, voici un peu la voie, vous voyez comme ça elle est impraticable. Elle est vraiment impraticable, impraticable, impraticable. Il faut avoir vraiment la compassion des armes pour payer chaque fois le prix et aller dans cette région pour sauver ce n'est que des armes perdues. Voilà, voilà, ça c'est le prix à payer. C'est le prix que nous payons chaque fois pour sauver les armes. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Vous voyez, il pleut ici. Et la retraite a démarré depuis 17h. Moi, je rentrais pleinement tout à l'heure dans la retraite. Mais regardez un peu, je peux dire que c'est le prix que nous payons souvent. Mais c'est pour cela que le prophète Crassot, vous devez nous soutenir. Vous devez soutenir mon ministère. En prière, elle nous soutenir sur tous les plans. Parce que nous donnons de nos vies pour sauver les armes. Regardez, regardez, regardez la voix. Regardez, cette voix. Elle a déjà bousé ma voiture. Regardez cette voix. Impratique. Je vous assure. Il faut l'amour des armes. Sinon, sinon, il est difficile. Il est difficile de venir. Il faut l'amour des armes. Il y a de l'autre côté des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Et pour nous, c'est vraiment important, le ministère de la Compassion des Abbes, d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Voilà. D'être là où Jésus-Christ nous veut. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Voilà. Les difficultés sont énormes. Nous avons demandé des 4K, des véhicules des 4K. Depuis un certain moment, nous comptons sur la grâce de Dieu. Voilà. C'est pour cela que cette région doit nous soutenir. Et le vata et tout, n'est-ce pas, les gens du iré, tout divot doit nous soutenir. Mais malheureusement, ce sont ces mêmes personnes qui nous attaquent. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui nous mettent les bâtons dans leur eau. Malheureusement, ce sont ces personnes-là qui nous quittent toutes sortes des difficultés. Mais pour nous, nous regardons seulement l'amour de Jésus-Christ. Et pour ne plus que les âmes meurent ici, nous payons le prix. Voilà. Au prix de nos vies. Nous allons même sur la pluie, évangéliser, délivrer des personnes qui sont vraiment des otages. Oui, 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 oui. Voilà, voici les difficultés du ministère. Voilà. Vous voyez ? Ici, il pleut. Je pleure. Voilà. Jésus est mis de compassion pour les âmes. Il est mis de compassion. Il dit que la moisson des grandes, les ouvriers sont peu nombreux. Voilà. La moisson des grandes, les ouvriers sont peu nombreux. Oui, c'est ça. Et qu'on aime Jésus-Christ, on doit être à mesure d'aimer l'œuvre de Christ en même temps donner de sa vie. Parce que je sais ce que Christ a fait, c'est un sacrifice. Quelle est notre part de sacrifice pour sauver les âmes ? Quelle est notre part de sacrifice ? Alors toi qui m'écoutes maintenant, si tu es ami de Jésus, si tu aimes l'œuvre de Dieu, Il a réussi l'appel du Seigneur, il est quand même important de nous soutenir. De nous soutenir matériellement, financièrement, en fin de pouvoir avoir des équipements qu'il faut pour aller gagner des contrées, pour aller gagner des régions à Jésus-Christ. Vous voyez, si nous sommes équipés, comme j'ai l'habitude de dire, en quelques années, la croix doit sera gagnée à Jésus-Christ. Voilà, quelques années, la croix doit sera gagnée à Jésus-Christ. Soutenez-nous, soutenez-nous en prière, soutenez-nous financièrement, envoyez le matériel adéquat pour aider encore les gens et les gens. Voilà, voici le prix que nous payons, voilà, pour sauver les personnes. Voici le prix, voilà, nous pouvons aussi rester à Bidjan comme les autres. Mais Jésus-Christ nous n'a pas demandé de rester à Bidjan. Quand vous lisez Abdi, c'est la partie de verset 38, on dit d'aller de lui en lui, pour libérer tous ceux qui étaient sous l'embrise du diable. Je le disais bien, acte, le chapitre 10, le verset 38, vous allez comprendre un peu l'oeuvre de Jésus-Christ. Quand la peau de foi s'exprimait devant un monde, il faut parler de Jésus, le ministère de Jésus-Christ. Voilà, donc voici un peu la difficulté. La difficulté, c'est la voix des Arako. Voilà, c'est pas facile. C'est la voix des Arako. Jésus-Christ, c'est la voix des Arako. La voix des Arako. Voici les difficultés, dans ma langue bété, je dis, Dieu, quand je crie à toi, écoute ma prière, parce que ma prière, je veux gagner au maximum d'âmes à Jésus-Christ. Voilà, donc je demande que Dieu, ils ont sur ma prière, que Dieu touche le cœur de certaines personnes qui nous aident à être vraiment, parce que Dieu utilisera des personnes pour nous bénir. Parce que la Bible dit qu'il y avait des personnes qui soutenaient le ministère de Jésus-Christ. Voilà, donc il y a des personnes, voilà, que Dieu touche vos cœurs, équipez-nous, donnons-nous les moyens nécessaires, et pensez à l'œuvre de l'évangélisation, pensez à l'œuvre et à l'amour de Christ, et donnons-nous les équipements qu'il faut, voilà, pendant vos concances. Pensez à envoyer de la sonorisation et tout ça, pour que nous soyons encore plus efficaces, voilà. Le Dieu des lignes, sur sa terre, nous sommes tous étrangers, nous serons tous un jour en compte à Dieu. C'est pour ça que la Bible déclare que nos œuvres nous accompagneront. Oui, en posant un acte dans un ministère, en tournant dans un ministère, ces œuvres vont te rattraper un jour dans le ciel. Vous ne faites pas, ce n'est pas donné à Grasso, mais c'est pour l'œuvre de Jésus-Christ. Le Dieu des lignes, sur sa terre, nous sommes étrangers. Le Dieu des lignes, sur sa terre, nous sommes étrangers. Le Dieu des lignes, sur sa terre, nous sommes étrangers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501